Chers collègues serviteurs de Dieu Chers officiers Bien-aimés dans le Seigneur et tous ceux qui nous suivent en ce moment Nous vous saluons au nom de Jésus Et que la grâce de Dieu vous abonde En ce moment de psychose et de preuve de foi L'église de Pentecôte voudrait à travers ce programme Passer quelques minutes de dévotion Nous avons la conviction que le Seigneur nous assistera Et qu'il bénisse alors votre entendement Sur ce J'invite Mme Deion Chantal à prier Pour confier ce programme au Seigneur Je vous remercie Nous remercions le Seigneur pour cette prière A présent nous allons écouter la parole de Dieu Celui que Dieu a préparé pour nous ce matin C'est le président de cette église Je voudrais nommer humblement l'apôtre Olachi Félicien Amen Bien aimé dans le Seigneur Vous qui nous écoutez actuellement Nous vous saluons ce moment-ci dans le nom de Jésus de Nazareth Et que la paix et la grâce de l'éternel abondent pour chacun de vous au nom de Jésus Oui c'est vrai nous vivons une période qui fait trembler le monde entier Oui mais ne perdons pas courage Parce que nous avons quelqu'un Nous avons Jésus Amen Donc ce matin nous voulons partager la parole de Dieu avec vous Et le thème que nous voudrions humblement partager avec vous Est intitulé Ne craignez point Car Jésus Christ est avec nous Ne craignez point Jésus est avec nous Nous allons lire un verset dans deux chroniques chapitre 20 le verset 15 Là il est écrit Et Jacaziel dit Soyez attentifs Tous Judas Et habitants de Jérusalem Et toi roi Josaphat Ainsi vous parle l'éternel Ne craignez point Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse Car ce ne sera pas vous qui combattrez Ce sera Dieu Le second passage que nous allons aussi lire C'est Matthieu 28 L'évangile selon Matthieu chapitre 28 Le verset 20 Deuxième partie Et voici Je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Bien aimé Frères et soeurs Auditeurs et auditrices Vous qui nous suivez en ce moment Nous avons un Dieu qui nous aime Tu as un Dieu qui t'aime Un Dieu qui maîtrise toutes les situations Y compris celles que le monde entier vit actuellement Nous avons un Dieu à qui rien n'est impossible Selon Luc 1 Le verset 35 Car rien n'est impossible à Dieu Alors le passage que nous venons de lire dans deux chroniques Que s'est-il passé? Si nous commençons à partir du verset 1 Nous comprenons qu'il y a trois nations qui se sont réunies ensemble pour livrer guerre à Josaphat et son peuple Et trois peuples S'étaient réunis Pour lui faire la guerre La Bible parle des fils de Moab Les fils d'Amon Et les Maonites Les trois peuples là Se sont réunis en une En une nation Et sont venus avec une multitude nombreuse de soldats La Bible nous renseigne que Josaphat a eu l'information Et quand il a eu l'information Il a eu peur Cette peur là c'est naturel Et Josaphat n'est pas Dieu, il est homme La Bible dit qu'il a eu peur Oui je disais que la peur est naturel La peur peut venir Mais c'est à nous de savoir comment la gérer C'est à nous de la dominer C'est à toi de dominer cette crainte, cette peur qui vient Et Josaphat n'a pas cédé à cette peur pour qu'elle le domine Au verset 3 nous apprenons dans la Bible que Josaphat a pris une disposition de chercher la face de l'éternel Et effectivement il a publié une séance de jeunes prières A toute la nation Et le peuple s'est réuni pour prier Dieu Et si vous lisez le passage du verset 6 au verset 13 vous verrez la prière de Josaphat Ce que j'ai noté là C'est que Josaphat a utilisé les paroles de Dieu pour parler à Dieu Bien aimé, il est important pour toi Toi qui m'écoutes, toi qui lis la parole de Dieu Toi qui écoutes la parole de Dieu Il est important pour toi de garder cette parole-là dans ton cœur Et effectivement il a prié avec le peuple Et du verset 14 au verset 17 Ces versets nous parlent de la réponse de l'éternel à leur prière Et c'est en répondant à leur prière Que les paroles sont sorties dans le verset 15 que nous avons lu Oui je t'assure que le Seigneur exaucera tes prières Même si tu pries depuis un an Des mois Six mois, sept mois Trois mois, une semaine Sois confiant que l'exaucement va venir de la part de l'éternel Dieu Donc Dieu a exaucé à leur prière Et il a répondu avec une force terrible Ne craignez point Jésus est avec nous Ne vous affolez pas Que personne ne tremble Parce que nous avons un Dieu vivant Nous avons un Dieu puissant Nous avons un Dieu qui est toujours avec ses enfants Pendant les nuits, pendant le jour, partout où nous sommes Il est avec nous Amen Dieu a répondu Et si nous lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 24 Nous avons vu comment Dieu a agi Ce verset nous parle de comment Dieu a détruit les ennemis des Israélites Des ennemis là Ces ennemis qui étaient venus en groupe pour attaquer le peuple de Dieu Oui, nous avons un Dieu Nous avons un Dieu puissant Trois peuples Qui étaient venus Pour attaquer un seul Naturellement, c'est les trois peuples en eux qui allaient remporter la victoire Mais c'est le contraire qui s'est passé Pourquoi ? Parce que Dieu était du côté du seul peuple qui était visé pour être détruit Dieu a mis à tourner la guerre qu'ils sont venus livrer à son peuple là Entre eux-mêmes Amen N'aie pas peur La Bible nous renseigne que deux nations d'abord se sont unies pour se tourner vers la troisième nation et la détruite Et quand ils ont fini ? Ils se sont fait face Cor à corps Tout ennemi, tout groupe d'ennemis qui s'élève contre toi Dieu mettra du trouble en leur sein Ne perdons pas courage La Bible dit qu'ils se sont entretués Et ce qui fait étonner beaucoup dans ce passage est qu'au verset 24, la Bible dit Aucun d'eux n'a pu s'échapper Voilà comment Dieu a remporté la victoire en faveur de son peuple Maintenant, quant à nous aujourd'hui ? Face à ce fléau qui sévit le monde entier Oui, n'aie pas peur Alors, mais quelle conduite allons nous tenir ? Oui, nos gouvernants nous ont demandé de respecter certaines mesures déjà connues par tout le monde Ces mesures sont à respecter Et deuxième chose Nous devons garder notre calme Que chacun garde son calme Et ne pas céder à la peur Vous savez, la Bible dit Dans Job 3, verset 25 et verset 26 Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint Je n'ai ni peur, ni tranquillité, ni repos Et le trouble s'est emparé de moi Si tu te laisses à la peur, la peur va t'emporter C'est pourquoi Dieu dit à ses enfants À plusieurs reprises dans la parole de Dieu N'ayez pas peur, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas Et selon les théologiens, 365 fois dans la Bible, ces paroles nous sont données Donc ça veut dire que le Seigneur est aux côtés de ses enfants À tous ceux qui l'invoquent, à tous ceux qui ont donné sa vie à lui Il est toujours avec eux Chaque jour, la main sur le pôle en leur disant Je suis avec vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, je suis avec toi Donc la troisième chose que nous allons faire C'est de renforcer nos moments de prière personnelles avec Dieu Donc j'invite chacun Où que tu te trouves maintenant C'est un moment plus que jamais que tu t'approches plus de ton Seigneur En lisant la parole de Dieu En priant le Seigneur Si tu ne sais pas lire, tu as écouté des paroles C'est dans ton cœur Il faut les faire repasser d'un moment à l'autre Dans ton cœur, dans tes pensées Parce que la Bible nous dit dans Philippiens 4-6 Ne vous inquiétez de rien Mais en toutes choses Faites connaître vos besoins à Dieu Pas de prière et de supplication avec des actions de grâce Et le quatrième élément que nous devons faire C'est d'avoir nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus Si nous lisons la prière de Josaphat Quelque part il a dit Nous sommes sans force Devant cette grande et nombreuse multitude Et nous ne savons pas que faire Mais nos yeux sont sur toi Je t'invite à placer tes regards sur Jésus et sur Jésus seul Le Seigneur est avec toi Il ne va pas nous laisser Il ne va pas t'abandonner Crois seulement Je saisis cette occasion pour te dire à toi qui n'as pas reçu Jésus Que c'est le moment plus que jamais de confier ta vie à lui Et ton âme sera sauvée Que la paix du Seigneur abonde pour vous Dans le nom de Jésus Amen Nous bénissons le Seigneur pour ce message Très 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 édifiant Et que le Seigneur bénisse son serviteur Je prophétise En disant Tel que nous l'avons lu maintenant Le virus Le coronavirus Ils vont s'entretuer Ils vont s'entretuer Tel que ça s'est passé ce matin Et la Bible nous le révèle Alors je demande Au pasteur Kweissi Emmanuel De venir nous diriger Dans un court moment de prière Gloire à Dieu Nous allons prier Levez-nous sur nos pieds Mais nous mérite Tu dois avoir A forme Il t'en l'a dit Jésus Christ, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501